Il est l'Ultra du cinquième anniversaire. A quelques jours près, Végétaux Blue Ultra est sorti il y a un an les gars. Et donc ça veut dire qu'à quelques jours près, nous sommes plus qu'à quelques jours de l'Ultra du sixième anniversaire. Les gars, cet Ultra, jamais de la vie. Mais vraiment jamais de la vie, je serais une mauvaise foi. Jamais de la vie, je pensais qu'il allait aussi bien vieillir. C'est une dinguerie comment il est resté fort super longtemps et comment il est encore super fort dans le jeu Végétaux Blue Ultra. Bien entendu, j'ai le personnage à 10 étoiles Arbousse les gars. Donc ça donne ça au niveau des stats. Et il faut quand même avouer que déjà, il a des sales stats. Si jamais il était 14 étoiles, regardez ça, les stats de dingue à 14 étoiles. Les Ultras sont trop respectés sur Dragon Ball Legends d'une manière générale. Regardez, il a plus d'un million six de puissance de frappe lorsqu'il est full maxé. Le perso, c'est absolument énorme. Avec notamment cette mécanique, il est le seul pour le moment à la posséder. L'action d'art, même si on imagine potentiellement que l'Ultra du sixième anniversaire pourrait également avoir la mécanique. On est parti pour quelques games avec Végétaux Blue Ultra pour vous montrer à quel point il a bien vieilli un an après le perso. C'est impressionnant. On est face à Famigoku les gars. Je n'ai pas eu le temps de vous choper la team. On va aller jouer face à Gohan Ultra et Ultimate Gohan avec Végétaux Blue Ultra. Alors, on est en Pride et je joue Gatai. On capse de Zenkai sur mon Végétaux, les gars. Donc, c'est quand même à noter. Ok, on a le premier combo. Et en vrai, pour le moment, on ne va pas mettre Végétaux. On va attendre un peu. On va essayer de setup tranquillement le Gogeta. Potentiellement, peut-être jouer les cartes à Verte avec Pai Kwan. Ouais, ici, ça aide pas mal les Verte avec Pai Kwan en vrai. Là, ce qui va être fort, c'est le délire de Verte, Main Verte. Comme ça, on aura le support. On peut le faire avec la Verte de l'esquive. Ça marche aussi. Là, on sait qu'on aura le support dans cette game. On récupère la combo ici. C'est quoi, mec ? Je vais Main Ulti directement. Non, je ne vais pas Main Ulti parce qu'en vrai, sur Ultimei, Gohan, ce n'est pas si intéressant que ça. Voilà. Là, je vais Main Ulti. Allez, Végétaux, vraiment du rêve. Un an après sa sortie, est-ce qu'il le fait ou pas ? Gohan et 8 étoiles en face. Bon, Végétaux, 10. On n'a pas de support. Eh, les gars. Il est trop fort. Il est trop, trop fort, les mecs. Oh là 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 là. Skimer le perso. Skimer le perso. C'est vraiment une dinguerie. Sans support. Skimer le perso. Ça n'a aucun sens, genre. On a la jauge avec Paikwon. C'est plutôt cool. Ok, Rising. Rising avec Ulti-Mate sur Gohan. Alors, c'est un bon Rising pour lui. C'est chiant pour nous, mais... Il est quand même sacrément bien dans la game. Ça va être contré, ça, non ? Ah, dommage. Main avec Paikwon. 4,4 millions. Ok. Main avec Paikwon direct. Il a l'esquive en face. Il m'enlève la mienne. Donc, il va sûrement... Ouh, le gros misplay. Le bon gros misplay des familles, là. De ne pas avoir ultime. Je vais double verte, les gars. Ah, bah du coup, je vais zéro verte du tout. Parce qu'il va me détruire. Oh, les Blasts, là, direct, fond de map. La bonne nouvelle, c'est que toutes les Blasts Armor sont passées. Voilà, la verte, j'ai envie de la garder pour Vigeto, du coup. C'est caler un contre. Mais encore une Blast Armor ? Ok, dommage. Ah, il les a surcommandes, les Blasts Armor. Enfin, c'est un délire. Est-ce qu'on tente le Rising derrière, là ? On peut pas. Ok. Je pense que Gohan est mort. Bon, bah c'est même sûr, en fait. C'est même sûr. On lui avait enlevé la survie de tout à l'heure. Donc, Vigeto est à deux kills dans cette game. Je t'ai dit, les gars, ça a une frag movie de Vigeto. Oh, il a strike sur Migate, mec. Et c'est une première compilation de kills. Eh, voleur ! On est face à une team qui est divin, les gars. J'ai joué la première game. Vu la team, à la base, je voulais pas la prendre. Mais il a été plutôt bon. Et il m'a battu sur la première game. J'ai rien réussi à faire avec VBU. Donc, cette fois-ci, on va prendre notre revanche. Et le gros intérêt, bien sûr, c'est que, bah, sur la dernière game, c'est plus flexible pour nous. Donc, on va prendre Vigeto ici, bien entendu. Et je pense que... Je pense qu'il va prendre son Goku et ses Gigode. Donc, si jamais il prend... Il va prendre... Non, il va prendre Gohan Ultime, en vrai. Il va prendre Gohan Ultime. Donc, on va prendre Gogeta et VBU. Je pense qu'on va partir comme ça, ici. Elle est belle et bien prise, Gohan Ultime. Du coup, assez contente d'avoir pic de Gogeta de notre côté. C'est cool. Mais il y a aussi Goku et ses Gigode en face. Et la première combo. On peut les CSV, là. Pas sur l'aspect, bon. C'est plutôt cool. Bonne mise en place de Gogeta, là. Très, très bonne mise en place de Gogeta. Alors, on ne va pas partir directement sur VBU. Là, on va attendre un petit peu. Mais ça va être la finalité, là. Parce que là, en fait, il est dans la sauce, littéralement. Allez, reset. Et on envoie la sauce avec VBU. Donc là, c'est sans support, les gars. Et je... Personne, il est trop fort. Ce perso, il est trop fort. Moi, il me fait halluciner. Il me fait vraiment halluciner. Hop, on a récupéré la jauge. Donc, on va sauter la barre d'Ultimate. Et main ulti, ici. On aurait peut-être du Rising, en vrai. Parce qu'il va soigner sur l'Ultime. Et puis, en plus, on ne tue pas Goku et ses Gigode. Bon, on n'aurait pas tué Goku et ses Gigode, en tous les cas. Vu qu'on se faisait dispel par Ultimate. Bon, c'est un perf de dingue de VBU, les gars. Vous voyez, un an après, le perso, ça n'a aucun sens. Ce qu'il met. Même sur les nouveaux persos, il est beaucoup trop fort. Et ça joue avec l'OpenSafe en face, pourquoi pas. On a quand même SV pour son cut, là. On n'a pas cuté encore avec SV. Voilà. Le cut de SV qui passe. Et maintenant, il ne reste plus qu'à jouer avec le Rising d'SV. VBU, lui, il a fait son taf pendant la game. Il m'a permis de sécher super vite. Alors, pour le coup, vraiment super vite. La première barre de vie, il s'y met Gohan. Et là, du coup, le Rising, c'est un kill à 100% avec SV. A noter qu'on pourrait Rising avec VBU aussi, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que si on se fait contrer, je suis en Payless. Et là, du coup, le kill est fait. En plus, VBU, il a vraiment un flow stratosphérique. Il est vraiment trop trop beau, le perso. Alors, je crois qu'il me reste le cut de Gogeta. Donc, cette fois-ci, on va jouer avec le cut de Gogeta. Et on pourra fusionner en Gogeta derrière. Donc là, c'est mis en place parfaite de la team. On a dit, c'est le rôle d'à peu près tout le monde. Oh, punaise. Oh, punaise. J'ai un petit peu sous-estimé les dégâts qu'il allait me mettre, là. Goku et ses gigot là-dessus. Il tape fort, hein. On mettra SV sur le main ulti. Là, je pense qu'il va main ulti. Il va Rising. C'est quoi, si Rising, je suis joueur, je tente... Je tente de garder VBU. D'accord. Très probablement qu'il n'a pas pu Rising à cause du log de Rising de VBU. Ça, c'est sans doute ce qui s'est passé. Mais pourquoi il n'a pas mis une ulti avec Goku et ses gigot ? Ça, par contre, je ne me l'explique pas, j'avoue. Oh là là, les dégâts qu'il met, les mecs. Les dégâts qu'il met VBU. On va essayer d'aller chercher le kill avec SV, là. Ça va être compliqué, quand même, parce qu'on est à contre-type. Mais bon. SV 14 contre Goku 3. Même pas 4. Ça passe pas. C'est loin, mais ça passe pas. OK. Et là, je crois que ça va être... Terminé ! Grosse game de VBU. Super intéressant, les gars. On est contre Autotune. C'est un abonné à moi. C'est un ancien membre de ma guilde à l'ancienne sur DB Legends. Et il a une team Sagabou de folie. Donc là, honnêtement, on est... Pour le coup, on est dans le scénario où on a une team moins bien que l'adversaire. Donc, comme j'ai pu vous le dire, je pense que je l'ai dit dans la vidéo, je m'en rappelle plus, mais... VBU, là où il est vraiment très fort, c'est quand vous avez l'avantage d'optimisation, l'avantage de team sur l'adversaire. Normal, le perso a un an. On va voir ce que ça donne ici. Bien entendu, ça devrait être plus compliqué pour le perso. Dans ce genre de scénario, ça devrait être le genre de scénario que le perso est moins, tout simplement. On va mettre PyQuan. J'aimerais bien faire les vertes avec PyQuan direct, là. Tôt dans la game. Oh là là, destruction de la verte. Terrible. Ah, puis alors là, j'ai une main... J'ai une main tapper. Au moins, je fais une deuxième verte. Et surtout, j'ai pas eu besoin d'utiliser l'entrée de SV. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, de SV. De VBU, pardon. J'ai tellement l'habitude de jouer SV en ce moment. Je crois qu'on va jouer avec le cut, là, les gars. Il va pas me tuer, quand même. Tape fort et vit le bout, mais quand même. Heureusement qu'il m'a pas tué. Ça aurait été scandaleux. Un tomo qui me tue, là. Je veux bien qu'il tape fort, mais tout de même. Ok, on a la jauge de PyQuan. Donc là, ça peut être intéressant d'essayer de caler un petit truc avec VBU. Mais bon, tant qu'il y a le SV en face, qui est potentiellement là, ça peut m'embêter, quoi. Mais bon, si je mets une ulti et qu'il met SV, il va rien se passer. Donc là, tu vois, c'est une situation, justement, où c'est moins fort, déjà. C'est moins intéressant, quoi. On va le faire entrer. Par contre, j'aurais dû reset le combo, là. J'ai pas pensé. Il y a pas grand-chose, parce que c'est la première carte, mais quand même. En vrai, il tapait un peu, quand même. Allez, on fusionne. On a déjà que tes façons dans cette game. Vas-y. Ok, je pensais qu'il aurait mis Ultimate Gohan. Assez étonné. Du coup, là, c'est intéressant, parce que si on arrive à attraper Ultimate Gohan avec VBU, VBU, c'est un bon perso pour faire mal à Ultimate Gohan. D'ailleurs, c'est 10 contre 10. Donc, si jamais j'arrive à l'attraper, je serais curieux de voir les dégâts et ce que je peux lui faire. Dans une team où, clairement, c'est nous qui avons un déficit d'optimisation, là. Ah, là, par contre, j'envoie la sauce. Mon dieu, la game de Gogeta, c'est impressionnant. Impressionnant, la game de Gogeta. Je vais me faire Rising, par contre, là. Je pense. Oui, réflexe de Rising, en face. Rising, ici, ok. Assez logique. Bon, on a rarement un 2 de VBU, là. Mais bon, bref, vous avez compris. Ceci étant dit, il a esquivé. Et le main n'est pas dispo. Donc, certes, il va piocher une carte. Mais pas dit que ce soit une strike, déjà, pour commencer. Et même si c'est une strike, on part en clash. Par contre, ce qui serait terrible, c'est qu'il pioche une verte. Ou une spé. Oh, my God. Je pensais que c'était une strike, la carte sur laquelle j'ai appuyé. Mais en fait, c'était une blast. Pas tout à fait pareil. Dommage que ça ne marche pas, ça. Alors, est-ce qu'il se fait one-shot ? Et auquel cas, on verra que dans cette game-là, pour VBU, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, one-shot, malheureusement, les gars. Donc là, comme tu peux le voir, je n'ai pas réussi à profiter du perso. Il y a un moment où j'aurais pu le faire rentrer. Mais vu qu'il y a SV en face et que SV étoilé, je me suis dit... De toute façon, même si j'aurais à l'attraper, je n'ai pas réussi à le tuer. Donc, ça ne sert à rien. Et là, il s'est fait dérouiller directement. Ça reste un excellent perso. Comme je vous dis, c'est aussi dépendant à la team que vous croisez. Il a joué à autotune, ici. On va essayer de prendre notre revanche, les gars, pour avoir pris une démonstration par autotune dans la game d'avant avec Sasagabu. On est face à une famille Goku et c'est plutôt, encore une fois, un bon match-up pour Vegeto. Donc, ils devraient pouvoir se faire kiffer, là. Et le bleu vert avec Gogeta. Bonne mise en place du perso. Et on a le premier combo, en plus. Waouh. Les dégâts de Gogeta sur Ultimate. Et bien, tu sais quoi, mec ? On va break. Je n'ai pas réussi à break. Je n'ai pas réussi à break. Bon, ben, les dégâts, vous voyez, là, c'est dommage parce qu'on aurait pu caler un break et mettre vraiment beaucoup plus de dégâts que ça. Ça reste intéressant quand même. On a quand même bien tapé. Ah, c'est dommage parce que là, avec le break, on aurait gratté un peu et tout. Non, franchement, on l'aurait explosé. On l'aurait explosé, les gars. Vraiment dommage. Bref, on aura une deuxième tentative. Alors, pas avec un break, mais pour caler le main ulti. Là, je pense qu'on va jouer avec le cut du tag. Ah, il met des grosses tampos. Bien joué. Il va nous tuer, là. Qu'est-ce qu'il est vraiment trop beau. Il est incroyablement magnifique, ce perso. Sérieux. On va jouer à l'open safe. C'est dur pour Paikouan. Tout va trop vite. Pour le perso. Ok, Rising, carrément. Oh, ça risque de le contrer, ça, non ? Non. Eh bien, les amis, il va falloir une immense game de VBU, là. Alors, on a le Rising. On a le main ulti. On a une verte. Et on a un rêve. La verte, elle est placée. Ça y est. Avec l'aspect derrière. Bah, oui. Je crois qu'on a beaucoup de la back-over, là. J'ai une deuxième verte. Ce qu'il est en train de faire, VBU. Les mecs, ce qu'il est en train de faire, VBU. Donc là, on ne tuera pas, malheureusement, à cause de Ultimate. De toute façon, je pense qu'on n'a pas les dégâts pour tuer non plus. Il ne faut pas déconner. C'est pas mal, quand même. On va voir que je peux aller l'esquive. Je ne suis pas sûr qu'il tue, en vrai. Mais il va pouvoir récupérer l'esquive avec une verte. Là, il va se payer. Puis, il va récupérer l'esquive après. Donc là, il a l'esquive. Et les gars, c'est vraiment quelqu'un, ce VBU, quand même. Franchement, les gars, un an après, ça reste quand même particulièrement intéressant. Surtout que, vous avez vu, je n'ai pas triché. Je vous ai mis les nouveaux persos en face de nous. Et même sur des nouveaux persos plus étoilés que nous, à un moment donné. Et là, par contre, ça devient très compliqué quand, en plus de ça, ce sont les nouveaux persos, mais qui sont plus étoilés. VBU, quelle réussite, quelle masterclass. Prions pour que l'Ultra du 6e Maniacer soit autant réussi que ce personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, un seul lien, c'est au lien en description. Bye.